Nous nous souvenons tous du cambriolage rocambolesque dont Kim Kardashian a été victime à Paris voici quelques années. Alors que le procès de ses agresseurs se prépare devant la cour d'assises de Paris, l'un d'entre eux vient de sortir un livre intitulé « J'ai sequestré Kim Kardashian ». Bon, je passe sur l'aspect moral de la chose, qui consiste à se faire de la publicité et des sous, en se vantant de ses douteux exploits dans un bouquin. Ça, ça ne nous intéresse pas. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est que des avocats ont décidé de faire saisir les droits d'auteur du papy braqueur. Vous connaissez peut-être Younis Abbas, l'un des papy braqueurs qui ont agressé Kim Kardashian en 2016 afin de lui piquer ses bijoux. Le bonhomme est passé récemment à l'émission de divertissement « Touche pas à mon poste », animée par Cyril Hanouna. Et ceci afin de faire la promotion de son bouquin « J'ai sequestré Kim Kardashian ». Ses multiples apparitions médiatiques n'ont pas manqué de choquer l'opinion publique. Mais là où ça devient rigolo, c'est que des avocats ont décidé de faire saisir les droits d'auteur de Younis Abbas. Ses avocats, ce sont ceux du jeune homme qui a été agressé en même temps que Kim Kardashian. Il s'agit d'un étudiant qui paie ses études en travaillant comme gardien de nuit dans l'hôtel de luxe dans lequel la Starlet était descendue. Comme elle, il a été agressé et menacé avec des armes. Il considère que ses agresseurs n'étaient pas de paisibles retraités, tendance pied-niquelée, mais des malfaiteurs endurcis et dangereux. Il considère que la publicité que Younis Abbas fait autour de cette affaire est indécente. Il a donc demandé à ses avocats de faire saisir les droits d'auteur du bonhomme. Alors, voyons un peu ce que c'est que cette saisie de droits d'auteur. Oh mais tu es là, toi ? Ça va ? Oh, puis tu es venu avec la petite cloche, celle sur laquelle les spectateurs doivent appuyer pour pouvoir être tenu informé à l'avenir de l'apparition des nouvelles vidéos. Et puis maintenant, partez, parce que Tricotine n'est pas là et si elle revient avant que vous soyez parti, elle va être jalouse. Bon, qu'est-ce que je disais ? Ah oui, voyons ce que c'est que cette saisie de droits d'auteur. Ça marche comme ça. Si quelqu'un a une bonne raison de craindre que son adversaire ne planque ses sous dans la crainte d'être condamné, eh bien, il peut demander à un juge l'autorisation de procéder à ce qu'on appelle une saisie conservatoire. C'est juste une mesure de précaution qui ne donne absolument aucun droit à celui qui demande la saisie. Ça évite juste que le bien, ou le pognon ici, ne disparaisse dans la nature. Alors pourquoi Eunice Abbas, le papy braqueur, pourrait-il être condamné à donner des sous à l'étudiant veilleur de lui ? Eh bien, dans un procès pénal, il y a deux aspects. L'aspect pénal, tout d'abord, et l'aspect civil. J'ai encore raté mon doigt, c'est pas la première fois que ça arrive dans une vidéo. Aspect pénal, tout d'abord, et l'aspect civil, je fais très attention, voilà, l'aspect civil. L'aspect pénal, tout d'abord, c'est celui qui conduit à la condamnation, à une peine de prison, à une amende, ou encore à une peine alternative, comme les jours amendes ou les travaux d'intérêt général. L'aspect civil, c'est celui qui vise à réparer le dommage subi par la victime. Dans l'affaire du braquage de Kim Kardashian, les pieds nickelés qui ont séquestré la starlette et le gardien de nuit vont être jugés en assise. En effet, ce braquage est un crime, et on leur reproche les infractions de vol en bande organisée avec arme, sequestration et association de malfaiteurs. Et pour ça, ils encourt 30 ans de séchoir. Ça, c'est pour l'aspect pénal. L'aspect civil, maintenant. La victime d'une infraction peut demander au juge pénal de lui accorder des dommages intérêts. Ça a été récemment le cas, par exemple, récemment dans l'affaire Daval. Vous vous souvenez que la famille d'Alexia Daval a demandé à la cour de lui accorder des dommages intérêts très importants. Eh bien, ici, c'est pareil. Après la décision pénale qui sera prise par la cour d'assises, composée de trois magistrats professionnels et de six jurés tirés au sort, eh bien, se tiendra une audience civile avec seulement les trois magistrats professionnels. C'est eux qui décideront d'accorder ou pas des dommages intérêts aux victimes, et si oui, combien. C'est là qu'intervient la saisie conservatoire. Si la cour d'assises accorde des dommages intérêts aux jeunes gardiens de nuit, alors c'est l'auteur qui lui versera directement les pépettes, sans passer par la case Unisabas. Alors, je ne sais pas quand ce procès en assise aura lieu, mais ça ne manquera pas d'être intéressant. D'autant plus que sur les 9 millions d'euros qui ont disparu, 7 n'ont toujours pas été retrouvés. 7 millions ? Tu pourrais envisager de te recaser ? Ça a l'air de rapporter plus que le droit. Je ne répondrai même pas. Vous avez le droit. Tu arrives trop tard pour gâcher la vidéo, Tricotine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...